Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous parler d'une caméra connectée en wifi et en ethernet C'est la caméra EasyVise CP1 On va commencer comme d'habitude par le déballage La caméra arrive dans un boîtier bien protégé Elle est arrivée dans un double emballage avec des bulles Le boîtier est assez rigide et autour on a un cellophane Les principales caractéristiques sont rappelées, sont imprimées sur la boîte A l'intérieur de la boîte on va trouver une première boîte en carton Qui protège le dessus de la caméra en même temps Et dans cette boîte en carton on va trouver l'alimentation Le petit bloc d'alimentation qui sort sur une prise USB C'est adapté pour l'Europe, c'est une prise européenne Et puis on a la plaque de fixation sur laquelle va venir se clipser la caméra On trouve les chevilles et puis un gabarit Quelques liens, quelques numéros de téléphone en cas de problème Et puis de l'autre côté de la boîte on va trouver un câble de 3 mètres Alors c'est assez rare de trouver un câble aussi long Souvent les câbles USB sont assez courts et on a du mal à se brancher Il faut soit ramener du secteur ou mettre une rallonge USB Là avec un câble de 3 mètres on est pas mal pour poser la caméra un peu où on veut Par rapport à une prise de courant La notice, alors vous avez la copie dans l'article Bon elle est assez succincte, chaque langue a une petite page A l'intérieur du boîtier on va trouver la caméra qui se trouve tout au fond Elle est bien protégée par un étui en carton Assez lourde, elle tient bien dans la main Donc on a une partie basse qui est le socle La tête de la caméra va pivoter à 360 degrés sur ce socle Donc ça va permettre de couvrir une grande zone Et puis ici on a la tête qui elle va se lever et pouvoir se baisser également Et ici tout en bas là On le voit pas bien mais on va le voir tout de suite après On a l'emplacement pour mettre une carte micro SD jusqu'à 256 gigas Pour enregistrer les images et ici un bouton de reset Alors sous la caméra on a le code barre, le QR code Qui identifie la caméra et qui permet de l'ajouter à l'application A l'arrière on a le haut parleur, la petite grille On a une prise RJ45 et puis l'alimentation Une prise micro USB Alors quand on initialise la caméra Elle fait une séquence d'initialisation Et la langue bleue clignote Pour indiquer que la caméra Voilà, elle clignote lentement pour indiquer que la caméra est en attente de connexion Et elle clignote rapidement quand elle est connectée Alors sur le smartphone on va chercher l'application EasyViz E-Z-V-I-Z Avec le petit logo à côté Donc moi c'est sur un Android, donc c'est Play Store J'installe l'application Il va falloir créer un compte Pour pouvoir accéder aux données de la caméra Ok On va rentrer le mot de passe mais je ne vous montre pas Une fois que le compte est créé Vous recevez un mail avec un code Pour authentifier votre boîte mail Vous rentrez le code et puis vous venez de créer votre compte Il va falloir maintenant donc ajouter la caméra On choisit le modèle dans la gamme EasyViz Caméra Et nous c'est le modèle CP1 4 mégapixels Et puis on va scanner en fait le code qui se trouve sous la caméra Et la caméra est ajoutée dans l'application Voilà l'appareil est allumé Et on va pouvoir connecter l'appareil au wifi de la maison Je vous le fais en temps réel Donc vous voyez c'est assez rapide en quelques minutes La caméra est connectée et puis on a accès à ces images Donc on rentre le code wifi Donc de la box Et puis le mot de passe Et une fois que c'est fait L'appareil se connecte Alors vous mettez l'appareil dans un groupe Ça peut être le salon, la chambre, l'entrée, l'arrière-cours Moi je crois que j'ai pris l'arrière-cours Voilà La configuration est transmise à la caméra Et vous voyez très vite apparaître l'image Bon là elle est un peu déformée Puisque c'est l'image d'accueil je pense Voilà je suis sur mon téléphone en train d'activer le truc Alors vous pouvez bénéficier de 7 jours d'essais gratuits sur le cloud Bon je n'ai pas pris Puisque là c'était quand même que pour faire des essais Et puis on va retrouver Là j'ai posé la caméra sur le rebord de fenêtre à l'extérieur Et vous voyez que la première image qui a détecté un mouvement est affichée en bas Ici je suis passé en mode PTZ Donc là je vais actionner le déplacement de la caméra Avec le bouton virtuel qui se trouve dessous Vous voyez que ça passe en bleu quand j'actionne Ça répond bien, les couleurs sont belles, l'image est de belle qualité Et là quand on passe de l'ombre à la lumière ça compense bien On a bien la compensation de lumière Là c'est un zoom Alors le zoom vous le faites avec les doigts sur l'écran Comme habituellement Là c'est la qualité de l'image Et puis là j'ai fait un test Alors vous ne l'entendez pas Parce que ce n'est pas enregistré avec le téléphone Mais j'ai parlé Et puis donc on entend très bien dans la caméra Et après on a fait des tests en bidirectionnel Ça fonctionne bien Voilà en plein écran ce que ça donne Là j'ai basculé le téléphone pour avoir le plein écran Là on retrouve maintenant le bouton de commande en bas à droite Donc le principe reste le même Toujours le zoom Alors il y a tout un tas de paramètres qu'on va pouvoir régler Donc on va pouvoir activer l'alarme Régler la sensibilité de l'alarme Ici on va pouvoir régler la zone de détection Dire à la caméra Ben voilà quand il y a un mouvement qui se produit dans cette zone là Tu vas m'alerter Ça c'est la sensibilité Alors évitez de mettre trop de sensibilité Parce que j'ai fait des essais avec la sensibilité un peu poussée Et ça déclenchait sur des branches qui bougent Ou des choses comme ça Il vaut mieux diminuer un peu Si vous voulez détecter une forme humaine C'est assez grand Et donc vous pouvez baisser un peu Donc là j'ai lancé l'acquisition d'une image à 360 degrés Donc la caméra va faire une prise de vue Sur la zone de surveillance à 360 degrés Donc là c'est le rebord de fenêtre par où j'ai sorti le fil Et la caméra va faire un 360 On est revenu sur le rebord de fenêtre Ça c'est le thermomètre qui donne la température extérieure Voilà quand l'acquisition est terminée La caméra va se remettre dans la position où elle était Vous voyez qu'en dessous on a une image Qui fait une couverture à 360 degrés Donc de la zone couverte par la caméra Alors en cas de détection on reçoit une notification Comme ici j'ai eu des notifications qui sont arrivées Et puis dans l'application vous allez retrouver les déclenchements Là c'est moi qui ai déclenché en bougeant Et ici c'est un exemple de prise de vue nocturne Donc en infrarouge Voilà donc on a globalement une belle qualité Avec cette caméra Merci d'avoir suivi cette présentation Et à bientôt sur Framboise 3.14